Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Julie ou la Nouvelle Héloïse. Il s'agit d'un roman épistolaire de Jean-Jacques Rousseau, paru en 1761. Saint-Preux est le précepteur de Julie. La mère de Julie Détange a fait entrer ce jeune homme dans la maison de Vevey en Suisse, car elle a voulu faire une surprise à son mari. Ce dernier est absent et quand il reviendra, sa femme veut lui montrer les améliorations dans l'instruction de sa fille. Saint-Preux est tombé amoureux de Julie et il croit que cet amour est impossible car ils ne sont pas de la même classe sociale. Il veut fuir ou se faire chasser. Julie lui dit de rester, elle est amoureuse de Saint-Preux. Julie écrit à sa cousine Claire. Julie lui reproche son absence due à la mort de la Chaillot. Cette femme leur a dit plein de choses sur la galanterie et sur les amants. Cette instruction n'a pas plu à Julie. Pour elle, ne pas savoir le mal permet de l'éviter. Julie veut que sa cousine arrive car elle pense que si sa cousine est sur les lieux, elle craquera moins pour Saint-Preux. Claire n'est pas d'accord avec les penchants de Julie envers Saint-Preux. Elle n'est pas non plus d'accord avec l'avis de Julie. Pour elle, la Chaillot, en leur parlant des dangers qu'elles peuvent courir, les a mises en protection des dangers. Saint-Preux se plaint à Julie car la relation reste au stade platonique depuis deux mois. Julie lui dit qu'elle est heureuse de cette relation. Le fait de ne pas la consommer lui permet de garder sa vertu. Saint-Preux remarque que les leçons n'ont pas été bien apprises par Julie car ils sont amoureux tous les deux. Il va alléger son programme car il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Julie s'absente quelques jours à la campagne. Julie écrit à Saint-Preux de venir la rejoindre. Dans un bosquet, Julie embrasse pour la première fois Saint-Preux. Le jeune homme en est, tout émoustillé. Julie lui écrit qu'il faut qu'ils se séparent quelques temps. Elle l'envoie faire un petit voyage en Valais. Ceci ne plaît pas à Saint-Preux mais il se plie tout de même aux ordres de Julie. Dans un premier temps, Saint-Preux est triste de cet éloignement forcé. Le père de Julie est revenu avec un de ses amis qui s'appelle M. de Volmar. Le baron d'Étange a appris que Saint-Preux n'était pas payé et le père de Julie veut lui verser un salaire. Saint-Preux parle de la nature dans le lieu dans lequel il se trouve. Les gens sont hospitaliers, il y a un désintéressement de l'argent. Il décrit à Julie le mode de vie de ces gens. Saint-Preux est contre le fait d'être payé pour ses enseignements. Il pense ne pas revenir s'il est payé. Julie dit être triste de ne pas voir Saint-Preux. C'est encore pire pour elle car elle est dans le lieu où ils ont partagé des moments. Saint-Preux est très proche de la ville de Julie. Il peut voir la maison avec un télescope. Il est désespéré et il pense se suicider. Claire écrit à Saint-Preux. Julie est très malade à cause de l'éloignement de Saint-Preux. Des dires de son père, des lettres de Saint-Preux. Elle lui dit de venir. Julie reproche à sa cousine de s'être éloignée. Son amant lui propose de l'enlever. Son père veut unir sa fille avec son ami, le monsieur de Volmar. Julie finit par succomber à Saint-Preux et elle s'en veut car pour elle c'est un péché. La cousine n'approuve pas la conduite de Julie mais elle trouve qu'elle s'en veut trop. C'est également l'avis de Saint-Preux. Julie propose à Saint-Preux qu'ils se voient moins. Ainsi, ils attiseront moins les soupçons sur eux et ils pourront continuer de se voir. Les parents de Julie vont être absents un temps pour des affaires. Julie sera chez sa cousine. Saint-Preux pourra venir mais rarement pour ne pas attirer l'attention. Malheureusement, les deux amants ne pourront pas se voir. Julie lui propose une affaire. Elle connaît une autre jeune femme qui s'appelle La Fanchon. Cette femme garde son père malade et à cause de cela, elle ne peut pas gagner d'argent. C'est Claude Hanet avec qui La Fanchon doit se marier qui les fait vivre. La Fanchon devait de l'argent. Pour y remédier, Claude Hanet s'est engagé dans l'armée et a apporté l'argent à La Fanchon afin qu'elle puisse honorer sa dette. Le souci est que maintenant, Claude Hanet doit partir pour l'armée et qu'il va laisser La Fanchon seule avec son père malade et sans ressources. La Fanchon demande de l'aide à Julie. Cette dernière donne des ordres à Saint-Preux. Saint-Preux obtient le congé de Claude Hanet auprès de Monsieur de Merveilleux. Mais à cause de cet événement, Saint-Preux n'a pas pu profiter des rendez-vous secrets dans un cachet dont Julie lui avait parlé. Milord-Edouard, déjà connu de Saint-Preux, est introduit dans la famille d'Étanges. Il va y avoir un dîner avec Julie, Saint-Preux et Milord-Edouard. Julie promet de ne pas se faire remarquer des autres hommes. Cependant, c'est en étant timide qu'elle fait tourner la tête à tout le monde. Milord leur fait découvrir la musique italienne que Saint-Preux se met à admirer. Lors d'un repas, Saint-Preux boit trop et il dit des choses à Julie qu'il ne pense pas. Julie lui reproche son comportement. Saint-Preux lui dit qu'il ne boira plus d'alcool. Julie lui répond qu'il ne faut pas qu'il se prive totalement de boissons, mais qu'il boive avec modération. Les deux amants pensent se voir au mariage de la Fanchon, mais ils sont toujours dérangés par quelqu'un. Julie lui propose de venir dans sa chambre. Saint-Preux s'y rend. La cousine raconte une scène à Julie rapportée par M. Dorbe. Il y a eu un problème entre Saint-Preux et Milord. Ils ont failli se battre car Milord a sous-entendu la liaison entre Saint-Preux et Julie. Claire dit à Julie que c'est étonnant que la liaison entre Saint-Preux et Julie n'a pas encore été découverte, alors qu'elle dure depuis deux ans. Elle lui recommande de s'éloigner de Saint-Preux. Julie fait la leçon à Saint-Preux à propos de la bagarre qui a failli se dérouler. Selon elle, se battre ne sert pas à la justice, surtout que dans ses dires, Milord et Doir avaient raison. Se battre en duel avec un de ses amis peut rendre triste. Julie prend l'exemple de son père qui a tué en duel un jour un de ses amis et aujourd'hui, il en a encore des remords. Julie écrit à Milord. Elle lui dit que la relation est vraie, que si Saint-Preux meurt en duel, elle mourra et que dans ce cas-là, ses parents souffriront de la perte de leur fille. Saint-Preux raconte la scène à Julie. Milord est venu le voir, non pas pour se battre, mais pour lui demander pardon des paroles qu'il a eues concernant Julie. La cousine entend une conversation qu'elle rapporte à Julie. Milord et Doir a proposé le mariage de son ami Saint-Preux avec Julie auprès du père de la jeune femme. Milord et Doir a défendu son ami. Ce n'est pas parce que Saint-Preux est roturier qu'il est dénuit de vertu. Milord voulait même donner une partie de sa richesse à Saint-Preux afin de l'enrichir. Le père de Julie a refusé cette union. Le père de Julie revient en colère chez lui. Il frappe sa fille, elle tombe sur une table et elle est blessée au front. En voyant que sa fille est blessée, le père redevient gentil avec elle. Mais il n'accepte toujours pas Saint-Preux. Il ne veut plus que Julie le revoit. Claire organise, grâce à l'aide de Milord, Édouard et de M. Dorbe, l'éloignement de Saint-Preux. Claire va voir Saint-Preux. Il faut qu'il parte tout de suite, sans même pouvoir dire au revoir à Julie. Ce départ ne plaît pas du tout à Saint-Preux, mais il s'y plie tout de même. La séparation n'est pas pour toujours et il pourra écrire des lettres à son amante. Saint-Preux est triste de la séparation. Il en veut à Julie de cette distance mise entre deux. Julie lui dit qu'ils ont dû se séparer à cause de sa réputation qui allait être mise à mal. Milord Édouard veut emmener son amie à Paris et à Londres. Milord Édouard propose à Julie de l'installer, elle et son amant, dans le duché d'York, où les gens peuvent se marier sans le consentement d'autrui. Julie demande l'avis de Claire qui lui répond que c'est à sa cousine de choisir. Julie décide de répondre par la négation. Elle veut rester en Suisse pour s'occuper de ses parents quand ils seront vieux, comme ses parents se sont occupés d'elle quand elle était enfant. Elle ne veut pas non plus que ses parents portent le poids des fautes de leur fille. Julie écrit à Saint-Preux qu'elle ne se mariera pas avec lui sans le consentement de son père et qu'elle ne se mariera pas non plus à un autre que lui sans le consentement de Saint-Preux. À Paris, Saint-Preux se sent seul dans la foule. Il fait un portrait très négatif des Parisiens. Ce sont des gens superficiels. Ils disent trop vite qu'ils sont l'amis d'un tel alors que cela n'est pas le cas puisque dès qu'autrui leur demande de l'aide, ils se désistent. Saint-Preux se plaint du manque d'importance de la vertu dans cette ville ainsi que de la suprématie du paraître. Il critique le théâtre et l'opéra français. Il décrit à Julie les Parisiennes. Il leur trouve plein de défauts. Il voudrait seulement s'en faire des amis et il ne voudrait pas d'elle comme maîtresse ou comme femme. Monsieur Dorbe se marie avec Claire. Julie dit à Saint-Preux qu'il faut qu'il trouve un autre moyen pour communiquer. En effet, maintenant que sa cousine est mariée, elle ne peut plus être leur confidente, la réceptrice de leurs lettres. Il faut qu'elle garde une certaine vertu. Elle doit maintenant des comptes à son mari. Julie envoie à son amant un portrait d'elle. Saint-Preux remarque les différences qu'il y a entre le portrait et la vraie Julie. Un jour, Saint-Preux est entraîné, malgré lui, dans une maison close par des officiers. Il est saoulé contre sa volonté. Saint-Preux n'ose pas s'en aller de peur de passer pour ridicule. Il se retrouve dans les bras d'une prostituée et il ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé. Julie lui pardonne ce mauvais pas. Julie a remarqué que les lettres issues de sa correspondance avec son amant ont disparu. Elle ne sait pas qui les a prises, mais elle soupçonne sa mère. La mère de Julie tombe malade et meurt. Julie s'en veut car elle pense que sa liaison avec Saint-Preux est la cause du décès de sa mère. Claire dit à Saint-Preux que la mère de Julie n'est pas morte à cause de leur liaison. Elle était malade depuis longtemps. Saint-Preux reçoit des lettres de Julie et du baron d'Étange. Il faut que Saint-Preux redonne la liberté à Julie afin qu'elle puisse se marier à M. de Volmar. Saint-Preux se soumet aux volontés du père et de sa fille, mais avec une profonde affliction. Julie tombe malade. Elle a la petite vérole. Saint-Preux, qui a pris la nouvelle, rend visite à Julie. Cette dernière est trop malade pour se rendre compte que son amant est réellement dans la pièce et elle pense à un songe ou à une hallucination. Saint-Preux a obtenu le droit de venir voir une fois Julie contre le fait de partir juste après. Saint-Preux, en embrassant la main de Julie, attrape lui aussi la petite vérole. Ils guérissent tous les deux. Julie se marie à M. de Volmar après que sa relation avec Saint-Preux est durée 6 ans. Julie raconte à Saint-Preux ses sentiments depuis sa rencontre avec son précepteur jusqu'à son mariage. Julie veut être fidèle à son mari. Elle n'a rien dit de son passé à M. de Volmar. Elle raconte à son ancien amant les qualités de son mari et le train de vie qu'ils mènent tous les deux, qui ont l'air de la satisfaire. Cependant, elle ne répond pas à la question de Saint-Preux qui lui demande si elle est heureuse. Saint-Preux parle à Lord Villemort du suicide. Selon lui, l'homme devrait être libre de se suicider. Milord lui répond que seul l'homme ayant une douleur physique insupportable peut envisager la solution du suicide. Milord sent que son amie ne va pas bien. Il arrange les choses pour que Saint-Preux fasse le tour du monde durant 3 ans. Julie est maintenant mariée depuis 6 ans avec M. de Volmar. Elle a maintenant deux fils. Claire a perdu son mari et a une fille qui s'appelle Henriette. Julie n'a encore rien dit à propos de son passé à son mari. Elle a honte de son passé et elle a peur de la colère de son mari si elle le lui dit. Claire lui conseille de ne rien dire à son mari. Julie est sans nouvelles de Saint-Preux depuis 4 ans. Elle craint qu'il ait perdu la vie durant son tour du monde. Julie veut que sa cousine vienne habiter dans la même maison qu'elle et son mari. Claire lui répond qu'elle ne peut pas satisfaire la volonté de sa cousine pour l'instant. La cousine ne veut pas se remarier. Claire dit à Julie que son père lui a dit que Saint-Preux est en route vers l'Europe. Saint-Preux va venir avec Milord en Italie. Et il demande s'il peut venir les voir. Monsieur de Volmar et Julie l'empressent de venir leur rendre visite. Saint-Preux revoit enfin Julie qui habite maintenant à Clarence. Les retrouvailles sont émouvantes pour Saint-Preux et pour Julie qui essaient de cacher leurs émotions comme ils le peuvent. Saint-Preux va ensuite rendre visite à Claire qui est curieuse de revoir l'ancien précepteur. Claire envoie à Julie sa fille afin qu'elle l'éduque mieux car Claire laisse passer trop de choses à sa fille. Saint-Preux revient chez Julie. Il décrit à Milord et Edouard leur mode de vie. Ils ont une manière bien à eux de traiter les domestiques. Ils arrivent à en faire des domestiques fidèles et travaillant dur pour eux sans utiliser la force, la contrainte ou l'ébnition. Julie et Monsieur de Volmar font visiter l'Elysée à Saint-Preux. Il s'agit d'un jardin fabriqué par Julie où on laisse un maximum la nature reprendre ses droits. Monsieur de Volmar dit qu'il savait que Julie avait eu une liaison avant lui. Il a en sa possession toutes les lettres de Julie et de Saint-Preux. Il n'en veut pas à sa femme. Il savait tout cela avant son mariage avec la jeune femme. Durant tout ce temps, il a observé le comportement de sa femme. Volmar veut confier l'éducation de ses enfants à Saint-Preux. Monsieur de Volmar va s'en aller, laissant Saint-Preux avec Julie durant huit jours. Julie a peur de retomber dans les bras de Saint-Preux. Lors d'une promenade avec Julie, Saint-Preux revient sur un lieu de son passé. Il manque de renouer avec Julie. Il pense qu'il serait bien s'ils se suicidaient tous les deux. Julie lui avoue enfin ne pas être heureuse dans son mariage. Milord, qui est à l'armée pour le moment, devrait venir rejoindre son ami Saint-Preux. Saint-Preux parle à Milord de la manière de vivre de la famille Volmar. Il parle de la gestion financière, du fait que cette famille aide les mendiants, et de la nourriture qui provient du pays. Le mode de vie du couple Volmar repose sur deux principes, le fait d'être économe et le fait d'être heureux. L'éducation des enfants du couple est particulière. Il ne faut pas contraindre les enfants, mais pousser jusqu'au bout les vertus et les facilités qu'ils possèdent. Il ne faut pas faire appel à leurs raisons, car ils n'en ont pas encore. Quand un enfant pleure, il faut le laisser pleurer. Il finira par se calmer, et cela n'aura pas de conséquences négatives sur le futur de l'enfant. Claire vient dans la maison de Julie. Elle revoit sa fille Henriette. Claire et sa fille sont très contentes de se retrouver. On a du mal à dire qui est la mère de la fillette. Milord vient à Clarence et emmène son ami avec lui en Italie. Sur le chemin, Saint-Preux fait un cauchemar. Julie serait en train de mourir. Son ami le ramène à Clarence. Saint-Preux y entend Julie non mourante avec sa cousine. Il ne se montre pas et il ne les voit pas. Ce cauchemar fait peur à Claire, car elle a peur qu'il se réalise. Julie parle à sa cousine d'une possible union entre sa cousine et Saint-Preux, tandis que Claire est en voyage en Suisse. Claire, qui est à Lausanne, écrit à sa cousine qu'il lui est arrivé de taquiner amoureusement quelquefois Saint-Preux. Cependant, elle ne veut pas épouser Saint-Preux. Saint-Preux est en Italie avec Milord. Milord est pris entre deux femmes, Laure, une ancienne courtisane, et une marquise. La situation est réglée lorsque l'une d'elles prend le voile et que l'autre meurt. Julie envoie une lettre à Saint-Preux. Elle ne lui a pas écrit depuis sept ans. Elle lui propose un mariage avec sa cousine. Saint-Preux refuse cette union. Après avoir connu le grand amour avec Julie, une union avec Claire ferait pâle figure. Saint-Preux trouve Julie trop dévote et il lui dit de faire attention avec cet excès. Julie dit à Saint-Preux qu'elle tient à lui, mais comme amie, et elle qualifie la constance de Saint-Preux de fausse vertu. Elle continue de tenir à son projet d'union entre Claire et Saint-Preux, tandis que Claire ne pense plus à un second mariage. Elle lui reproche son reproche au sujet de sa dévotion, car selon elle, sa dévotion n'est pas trop grande et en plus elle lui fait du bien. Lors d'une promenade, le petit Marcelin, qui est un enfant de Julie, tombe à l'eau, et Julie se jette dans l'eau pour aller le récupérer. Marcelin est sain et sauf, mais Julie tombe malade. Julie en meurt. M. de Volmar décrit dans une lettre les derniers instants de Julie à Saint-Preux. Pour elle, la mort n'est rien et elle affiche une certaine gaieté lors de ses derniers jours de vie. Elle parle de Saint-Preux qu'elle a aimé. Elle en peint les mérites et elle se discrédite. Elle parle de son mariage avec un homme sans amour, qui ne l'a pas rendu heureuse, mais qui ne l'a pas rendu malheureuse non plus. Claude-Hannet réapparaît. Avant de mourir, Julie confie à son mari une lettre qu'elle a écrite pour Saint-Preux. M. de Volmar sera libre de l'envoyer à son destinataire ou de la détruire après sa mort. M. de Volmar et le père de Julie n'assisteront pas à la mort de Julie. Cette dernière sera inhumée. Dans sa dernière lettre pour Saint-Preux, Julie lui disait son contentement dans la mort, car pour elle, c'est bien peu de sacrifices par rapport à ceux qu'elle a dû faire durant sa vie. Et ensuite, sa mort va lui permettre de ne pas tomber dans l'adultère, car elle est encore amoureuse de Saint-Preux. Elle veut que Saint-Preux et Claire s'unissent et qu'ils s'occupent tous les deux de l'éducation des enfants. Claire écrit une lettre à Saint-Preux. Elle dit être seule parmi les gens qui sont silencieux, car trop triste de la mort de Julie. Elle demande à Saint-Preux de venir afin d'être triste ensemble. Elle dit avoir eu de l'amour pour lui et qu'elle en a encore. Elle pense qu'elle suivra bientôt sa cousine dans la mort. Les personnages sont dans une micro-société quand ils restent en Suisse. Il y a Saint-Preux, Julie et ses deux parents, la cousine. Milord-Edouard et M. Dorb. Il y a peu de personnages. Et à cause de cela, on pourrait croire que le bonheur est facile à atteindre. Cependant, ce n'est pas le cas. Cette micro-société est à l'intérieur d'une société plus grande qui entrave la liberté des deux amants et leur impose des choix. Des individus remarquent cette incohérence. C'est bien entendu le cas du couple, mais c'est aussi le cas de Milord-Edouard et, dans une certaine mesure, de Claire. La solution à la passion est l'éloignement. Julie l'utilisera. Claire la pensera utile. Milord-Edouard aussi en envoyant son ami faire un tour du monde. Cependant, cette solution ne fonctionne pas. Les sentiments restent et, de plus en plus, Saint-Preux a une certaine mélancolie, des envies de suicide. La société n'est pas combattable. L'éloignement ne fonctionne pas. La mort pourrait être une solution. Saint-Preux en a plusieurs fois l'idée, mais il ne la réalisera jamais. Une autre solution consisterait dans la fuite, mais Julie ne veut pas fuir. La solution de Julie réside dans la vertu, dans la constance pour expier de ses fautes, dans la religion, dans le sacrifice de soi-même, de ses ambitions, de ses rêves, de ses envies. Saint-Preux est bien trop consentant. Il obéit à Julie quand elle lui dit de faire son voyage en Valais. Il est obligé d'accepter l'argent de Julie qu'il refuse dans un premier temps. Il obéit à Claire quand elle lui dit de partir sans dire au revoir à Julie. Il obéit à Milord-Edouard quand il lui trouve des arguments contre le suicide. Il obéit à Julie quand elle lui demande de régler l'histoire de la Fanchon alors qu'ils auraient pu passer du temps ensemble. Il obéit au père de Julie quand il lui ordonne de donner la liberté à sa fille. Il est même obligé d'être payé pour son travail de professeur. Saint-Preux est un personnage à plaindre. Il est amoureux de Julie tout au long du roman. Sa passion est inextinguible. Mais il obéit aux demandes, parfois aux ordres de la part des autres personnages. Saint-Preux ne peut pas être aux côtés de sa bien-aimée. Il ne peut pas se suicider. Le voyage n'arrange pas ses sentiments. Il n'a pas l'aide de la vertu. Il n'a pas la conscience de bien faire pour réparer le mal que possède elle, Julie. Saint-Preux est un personnage solitaire. Il ne semble pas avoir de famille. Il se dit sans patrie. Il ne paraît avoir qu'un seul ami, Milord-Edouard, qui est quasiment toujours absent lorsque Saint-Preux revient en Suisse. A Paris, Saint-Preux a l'impression d'être seul parmi la foule. C'est dans la solitude que Saint-Preux parvient à avoir un peu de repos. Cela est le cas lors de son voyage en Valais. Il parvient, lors de ce voyage, à atteindre une certaine sérénité face à la nature de cet endroit. Le roman mentionne l'histoire d'Héloïse et d'Abélard, tout d'abord dans le titre, mais aussi dans une lettre que Saint-Preux adresse à Julie, qui a lu leur correspondance. Abélard était lui aussi le précepteur d'Héloïse. L'histoire se situe aux environs 2100. Abélard enlève Héloïse, qui est un enfant de lui, et elle se marie avec lui en secret. Le père d'Héloïse retrouve Abélard et les mascule. Héloïse prend le voile et Abélard se fait moine dans une abbaye. Les deux amants ont continué à avoir des nouvelles l'un de l'autre grâce à un échange de lettres. L'histoire d'Héloïse et d'Abélard et de Julie et de Saint-Preux ont des points communs. Il y a tout d'abord l'histoire d'une passion entre un précepteur et une jeune fille. Il y a le désaccord de la famille et de la société face à cette union. Il y a également la correspondance existante après la séparation. Mais il y a tout de même des différences. Une histoire se passe durant le XIIe siècle et l'autre se passe sûrement au XVIIIe siècle. Les siècles passés ont fait place à de nouvelles idées, à de nouvelles analyses des sentiments. La seconde différence consiste dans le mariage de Julie avec une autre personne. Ce mariage donne à Julie l'impression de racheter ses fautes, même si elle se sentira toujours coupable de sa relation avec Saint-Preux. Il reste aux deux histoires un fond d'intemporalité. L'histoire d'Héloïse peut se transposer sur celle de Julie Détange, qui peut elle-même se transposer sur d'autres histoires plus récentes ou contemporaines. La satisfaction des deux amants n'est pas réalisable, mais les moyens pour y échapper divergent selon les époques, les personnes, les pays. Qu'as-tu fait ? Ah ! Qu'as-tu fait, ma Julie ? Tu voulais me récompenser, et tu m'as perdue. Je suis ivre, ou plutôt insensée. Mes sens sont altérés, toutes mes facultés sont troublées par ce baiser mortel. Tu voulais soulager mes mots, cruelles, tu les as aigris. C'est du poison que j'ai cueilli sur tes lèvres. Il fermente, il embrasse mon sang, il me tue, et ta pitié me fait mourir. Oh ! Souvenir immortel de cet instant d'illusion, de délire et d'enchantement, jamais, jamais tu t'effaceras de mon âme. Et, tant que les charmes de Julie seront gravés, tant que ce cœur agité me fournira des sentiments et des soupirs, tu feras le supplice et le bonheur de ma vie. Hélas ! Je jouissais d'une apparente tranquillité, soumis à tes volontés suprêmes. Je ne murmurais plus qu'un sort auquel tu daignais présider. J'ai dompté les fouqueuses saillies d'une imagination téméraire. J'avais couvert mes regards d'un voile et mis une entrave à mon cœur. Mes désirs n'osaient plus s'échapper qu'à demi. J'étais aussi content que je pouvais l'être. Je reçois ton billet. Je vole chez ta cousine. Nous nous rendons à Clarence. Je t'aperçois et mon sein palpite. Le doux son de ta voix y porte une agitation nouvelle. Je t'aborde comme transportée. Et j'avais grand besoin de la diversion de ta cousine pour cacher mon trouble à ta mère. On parcourt le jardin. Londine tranquillement. Tu me rends en secret ta lettre que je n'ose lire devant ce redoutable témoin. Le soleil commence à baisser. Nous fuyons tout trois dans le bois. Le reste de ces rayons et ma paisible simplicité n'imaginaient pas même un état plus doux que le mien. En approchant du bosquet, j'aperçus, non sans une émotion secrète, vos signes d'intelligence, vos sourires mutuels et le coloris de tes joues prend d'un nouvel éclat. En y entrant, je vis avec surprise sa cousine s'approcher de moi et, d'un air plaisamment suppliant, me demander un baiser. Sans rien comprendre à ce mystère, j'embrassais cette charmante amie. Et, toute aimable, toute piquante qu'elle est, je ne connus jamais mieux que ses sensations ne sont rien que ce que le cœur les fait être. Mais que devins-je un moment après quand je sentis, la main me tremble, un doux frémissement, ta bouche de rose, la bouche de Julie, se posait, se pressait sur la mienne et mon corps serré dans tes bras. Non, le Dieu du ciel n'est pas plus vif ni plus prompt que celui qui vint à l'instant m'embrasser. Toutes les parties de moi-même se rassemblèrent sous ce toucher délicieux. Le feu s'exhalait avec nos soupirs de nos lèvres brûlantes et mon cœur se mourait sous le poids de la volupté quand, tout à coup, je te vis pâlir, fermer tes beaux yeux, t'appuyer sur ta cousine et tomber en défaillance. Ainsi, la frayeur éteignit le plaisir et mon bonheur ne fut qu'un éclair.